Eh bien salut ! Alors pourquoi est-ce que je regarde le ciel ? Parce que, ouais, il y a du changement. Et c'est un petit changement de bécane. Du coup, bah, j'ai plus l'Africa Thune, vous vous en doutez, je l'ai vendu. Bah ouais, pour ceux qui me suivent sur Facebook, bah ils le savent déjà depuis quelques temps. C'était en préparation. Mais pour ceux qui ne me suivent uniquement que via YouTube, fatalement, vous ne pouviez pas le savoir. Et donc, j'ai changé. Alors si je vous fais écouter ça... Vous avez peut-être déjà une petite idée ? Et alors si je vous montre un peu plus mon champ de vision véritable ? Ça vous parle ? Pas vraiment, pas encore ? Bah si, 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 je suis sûr que toi, toi t'as une idée. Ouais, ouais. Clairement. Bah écoute, ouais. C'est un 701. Et ouais. Alors c'est pas le 701 classique en version super motard. Non, non. C'est la version enduro. Alors pourquoi la version enduro ? Bah parce que, fatalement, moi, mon kiff à moi, c'est l'off-road. Et du coup, bah ouais. Il n'y a pas. Moi, je voulais continuer à faire de l'off-road. Donc, ciao l'Africa. Et bonjour la 701 enduro. Alors pourquoi celle-ci ? Pourquoi maintenant ? Bah écoutez, c'est simple. L'Africa, c'était pas trop mon kiff. Je l'avais pris principalement pour le duo. Et avec mon dernier accident qui, au final, m'a fait rendre compte que l'Africa coûtait vraiment une blinde. Il n'y a pas. En fait, mon dernier accident, je l'avais posté il n'y a pas très longtemps. Donc je m'étais gaufré. C'était en février. Et il s'avère qu'il n'y avait pas que ce que je pensais qui était cassé. J'avais carrément plié le cadre. Donc, ouais, ça calme un peu. Et comme le cadre était pété, bah il fallait changer tout le cadre. Heureusement que j'étais en tout risque. Oh, toi, tu vas me casser les burnes. C'est 50 ici, mec. Tu me serres, mais de dingue. T'abuses, quoi. Vas-y, vas-y, passe. Passe. Allez, dégage. Dégage. Donc l'Africa, en fait, coûtait une blinde, au final. Heureusement que j'étais en tout risque, parce que la facture est quand même grimpée à plus de 3 000 euros. Juste pour dire comme ça, voilà, ça calme un peu. Ça calme un peu. Donc voilà, et comme je n'avais plus faire de duo, je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant. J'en ai parlé avec ma compagne, évidemment. Elle m'a dit, bah oui, si tu veux, tu changes. Et donc voilà, j'ai changé. Parce qu'en plus, elle a une petite moto maintenant. Et donc, tranquillou, on peut rouler tous les deux en même temps, mais sur des véhicules différents. Donc j'ai pu me faire plaisir et prendre une moto plus en adéquation avec ma façon de faire. Parce que mon truc à moi, ce n'est pas la vitesse. C'est plus la bonne grosse accès, parce que c'est vraiment plaisant. Mais la vitesse, vraiment pas, quoi. Ce n'est pas mon truc. Pour moi, 110, 130, c'est très très bien. Je n'ai vraiment pas besoin d'aller plus haut. Et voilà, avec ce type de moto en plus, le vent te limite un peu. Étonné que tu as tout dans la quiche. C'est top. Bref, voilà. Voilà les pourquoi du commandement changement dans les grosses lignes. C'était vraiment, je voulais une moto fun, mais que je puisse quand même utiliser au quotidien. Et c'est une moto qui répond parfaitement à ça. Alors, on va parler un peu de son équipement maintenant, parce que je ne l'ai pas pris d'origine. Je ne l'ai pas laissé d'origine. Pour le moment, elle est pas mal d'origine. Ce n'est pas ça. Alors, j'ai quand même pris des poignées chauffantes qui vont bien, de chez Oxford. Parce qu'ils ont développé des adventures. Et du coup, ça me semblait vraiment bien. C'était ce qui me semblait le mieux pour mon utilisation. Parce que tu as un bon grip. Et c'est cool. Pas de véhicule, c'est bon. Donc, j'ai pris les adventures, comme je le disais pour le grip. J'ai également pris les pare-mains de chez Husqvarna. Donc, les pare-mains officielles, mais renforcées en aluminium. Pas des trucs de base tout pourris. Donc, voilà. Alors, j'ai aussi pris des pontelets de guidon avec amortisseur de choc. En gros, tu as des gros ronds de caoutchouc qui absorbent un petit peu les vibrations et les chocs. Ça fait un peu le taf, mais ce n'est pas foufou. A mon avis, ce n'est pas super bien placé, réglé. Du coup, je devrais voir pour modifier ça encore. Et alors, autre, dernier petit accessoire pour le moment. Je dis bien pour le moment. C'est une petite sangle sur l'avant qui permet tout simplement de... Lorsque tu t'es bourré au caisse et que tu as du mal à sortir ta meule de l'endroit où tu t'es bourré, ça te donne un point de grippe supplémentaire et donc, tu peux la tirer via cette sangle. C'est une sangle qui est juste devant le phare et les enduristes, ils connaissent. Enfin, voilà. C'est top. Moi, ça me semble très très bien. En plus, il y a un élastique qui fait qu'elle est un peu plus collée au phare et donc, elle ne va pas dans tous les sens. Elle ne va pas taper n'importe où. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est pour les accessoires actuellement. Alors, de ce que je vais mettre par la suite, je vais rajouter des crash bars parce qu'il faut savoir que c'est un trail léger et pas une enduro. Une enduro, ça fait maximum... Enfin, c'est entre 100 et 120 kg, on va dire. Pas vraiment plus. Donc, comme c'est un trail léger qui dit trail, il dit pouvoir emporter des choses avec. Et donc, il n'y a pas. Je dois pouvoir le faire. Alors, je vais rajouter de quoi transporter des valises à l'arrière ou en tout cas de la bagagerie souple ou semi-rigide parce que ça me semble quand même vachement important pour mon utilisation. Et il y a l'heure de quoi mettre aussi un sac un peu comme un top case comme celui que j'ai présenté de SW Motech. Celui-là ira derrière aussi par la suite parce qu'il est semi-rigide et il y a moyen de le verrouiller. Donc au quotidien, ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà. Et alors, ce que j'aimerais vraiment aussi, c'est d'avoir un petit poste de pilotage ici. Vous savez, comme les motos de rallye, là. Ah bah ouais. Dans le même style, quoi. Ah, ça. Ça, ce serait mon kiff. Et j'en ai vu un très beau de chez Rad Garage qui n'est pas complètement craqué niveau prix. Parce qu'il faut savoir que pour mettre une modification rallye de manière générale, il faut compter environ un petit... Entre 3 et 6 000 euros, quoi. Entre 3 et 6 000 euros. Donc c'est super cher. Bah chez Rad Garage, ils en ont fait un assez abordable mais qui donne quand même un pur look qui coûte 1 000 euros. Bref, ça, c'est... Ce serait mon gros kiff. C'est pas... C'est pas obligatoire, mais... Ouais, je kifferais grave. Je kifferais grave. Alors, il faut savoir qu'actuellement, en bagagerie, j'ai de l'enduristant. Donc j'ai la petite sacoche de réservoir enduristant qui, franchement, est vraiment top. C'est vraiment top parce que même en off-road, c'est pas trop dérangeant. Étonné que c'est assez étroit. Elle fait entre 7 et 12 litres parce qu'on peut la surélever. J'en ferai un test complet sur le site prochainement, de toute façon. Et alors, j'ai aussi les sacoches latérales, les blizzardes. Et celle-là aussi, elles sont pas mal. Donc la sacoche, c'est... La sacoche de réservoir, c'est la 3S. Et donc les valises arrière, c'est... Ah, pardon. Pardon, pardon, pardon. Ce sont les blizzardes. Et franchement, c'est du bon matos. Une très très bonne qualité, une belle finition. Ça a l'air de rien comme ça, mais tu peux emporter quand même pas mal de choses avec ça. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Et alors, l'étanchéité est sans faille. J'ai déjà pu le tester sous la flotte. C'est impeccable. Vas-y. Ah, merci. C'est vraiment impeccable. J'ai déjà fait 345,6 km avec la moto. Et pour le moment, c'est que du bonheur. Je m'éclate. C'est vraiment top. Il fait super beau en plus. C'est trop cool. Donc écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, soirée week-end de vacances. Amusez-vous bien. Moi, en tout cas, ici, je m'éclate. Et ça prévoit de chouettes vidéos, je pense, par la suite. Parce qu'il y a matière à dire sur cette meule. Elle est vraiment terrible. Allez. Ciao, ciao. 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 Ciao.